Film pour enfants ne veut pas dire film en VF, car certains choix de direction artistique du point de vue français sont tout à fait détestables lorsqu'on choisit de mettre des footballeurs pour doubler des méchants iconiques de l'univers, surtout quand ces footballeurs ne sont pas foutus de mettre un seul but à la Coupe du Monde. Ceci dit, aujourd'hui nous parlons d'un excellent film particulièrement VO, car oui, aujourd'hui nous parlons de Spider-Man New Generation en 180 secondes. Réalisé par Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rotman est sorti le 12 décembre 2018, alors que diverses dimensions entrent en collision, les Spider-Man issus des divers mondes doivent collaborer pour sauver le multivers. Et bien ma foi, ça envoie du pâté, il fallait attendre que Sony s'attaque à l'animation pour gérer avec beaucoup plus de précision l'univers de Spider-Man, et forcément c'était que ça envoie sur tous les côtés, c'est beau, c'est rythmé, sur le fond, sur la forme. J'ai un grand espoir que ce film là soit nommé meilleur film d'animation aux Oscars de cette année, parce que c'est vraiment mérité, ça propose vraiment quelque chose de différent, qui en plus a tout compris au matériel d'origine, donc je vais être complètement du côté de ce film, complètement non-objectif, complètement sur le positivisme, parce que j'ai passé un excellent moment durant cette séance de Spider-Man New Generation. Commençons par les plus, c'est beau à crever, la direction artistique est sublime, avec ses effets BD, ses effets de remise au point, de flou, il y a un vrai renouveau visuel logique sur une adaptation comics au cinéma, c'est fluide, c'est narrativement fort, parce qu'on utilise le concept des cases de comics, notamment sur un moment où Spider-Man explique son plan, où il va naviguer de case en case, c'est très malin et c'est très plaisant à regarder, parce que c'est, ouais, c'est beau, c'est rythmé, ça fonctionne quoi. Les divers Spider-Man sont vraiment intéressants dans le sort où chacun apporte quelque chose et réfléchit la licence sous divers prismes. Déjà ça apporte chacun quelque chose d'un point de vue graphique, parce que chacun a un style graphique propre à son univers, le Spider-Man noir, noir et blanc, le Spider-Cochon qui est très cartoonesque, et tout ça déjà est très intéressant visuellement et offre un renouveau graphique, mais réfléchit aussi la manière de vivre l'histoire de Spider-Man qui repose tous sur la même logique, qui a grand pouvoir, qui implique de grandes responsabilités, et paradoxalement, qu'un pouvoir juste implique aussi une responsabilité, que grandir c'est aussi prendre en compte ses responsabilités et les assumer, et ça le raconte très bien. Ce que ça raconte c'est beau, ce que ça raconte c'est logique, ce que ça raconte c'est logique dans l'univers de Spider-Man, et je trouve ça très intéressant de délivrer ce message d'aussi belle manière à chaque adolescent, qu'on leur dise simplement que chacun peut être Spider-Man et qu'il y a plein de Spider-Man à travers le multivers, mais aussi à travers notre univers à nous, il y a des héros partout. La bande son est cohérente, elle est très novatrice comme elle est utilisée, c'est rare qu'on ait ce genre de sonorité dans ce genre de film pour enfants en tout cas, et ça intronise très bien Miles Morales aussi bien dans son quartier que dans son style, le style graffiti, le style Harlem, et c'est vraiment plaisant à voir parce que aussi ça renouvelle un petit peu le type de héros qu'on a, et pas sur un côté... ouais sur un côté il faut vendre du black, donc on va te mettre un black, et puis on sait pas trop ce que ça représente en termes culturels, là on a vraiment une nouvelle culture qui est apportée un peu comme le faisaient les Black Panthers, et puis enfin le cameo de Stanley est déchirant et très beau et il tire la lame à l'oeil tellement il enregistrait avant, mais tellement ça paraît cohérent avec son départ et tellement le message qu'il nous laisse dans ce film est beau et cohérent aussi avec le film en l'union. Donc une grosse réussite, et top ! Et c'est tout pour la critique cinéma du jour. Comme vous avez dû pouvoir vous en apercevoir, je suis un petit peu moins présent sur YouTube ces dernières semaines, j'ai beaucoup de travail donc c'est tant mieux, et du coup j'arrive pas du tout à garder ce rythme hebdomadaire que j'ai pu vous offrir ces trois dernières années. J'essaierai de rester présent par cette démarche que j'ai eue là en fin décembre où je vous ai fait une série complète de vidéos, de huit vidéos je crois à la suite, que vous pourrez retrouver chaque jour pour fêter Noël. Mais sachez que je n'abandonne pas le navire, j'essaierai de continuer à un rythme sûrement moins effréné, mais à continuer à vous offrir des critiques en 180 secondes. J'espère en tout cas que le film du jour vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné. Non, 180 secondes, ouais c'est ça, il me semble. Merci d'avoir regardé cette vidéo !